Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis très 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 contente de vous retrouver enfin. Aujourd'hui je suis retrouve pour vous faire un vidéo favori puisque ça faisait très très longtemps. Bon, on va pas changer les habitudes, on va commencer par les fringues. Les fringues, j'ai trois sites à vous parler, Chine, Rome, Oui et Zafoul. Trois sites chinois, trois sites que j'adore et que je vous conseille énormément. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui commandent sur ces sites chinois parce que c'est beaucoup moins cher que dans des magasins de base. Et c'est, moi je trouve, de la bonne qualité pour leur prix. J'ai reçu ce manteau-là, vous avez été d'ailleurs énormément à me demander d'où il venez. Et c'est un manteau que je voulais depuis bien longtemps et que je cherchais depuis aussi bien longtemps. Et il a fallu que je commande sur Chine pour que je trouve ce manteau-là. Il est assez long, je fais 1m60, donc si vous faites 1m60, je vous le conseille. Si vous aimez les manteaux longs, sinon si vous faites un peu plus, genre 1m65-1m70, il est parfait, il sera parfait. Moi, j'hésitais à le raccourcir puis finalement, il est très bien. Donc, comme oui, j'ai cette robe-là qui est en velours rose et que je trouvais super, super cool pour les fêtes. Moi, je l'avais porté une fois avec un saupule noir en dessous. Ça avait tout été en dessous, donc bien évidemment, ça part au lavage. Mais il faut faire quand même attention. J'ai une folie pour ces cols-là. Je vais vous montrer. J'en ai plein, plein, plein. J'adore cette forme de pull. Vraiment, c'est trop, trop, trop ma vie. Donc, Zafoul, j'avais déjà commandé des maillots de bain cet été. Vous avez déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez voir la vidéo, je vous la montrerai si ça vous intéresse. Zafoul, j'avais été très contente. À part que j'avais reçu les colis séparément, mais sinon, j'avais été très contente. J'avais pas eu de frais de doigts ou quoi que ce soit. Là, j'ai reçu ça en deux fois. Donc, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai commandé. J'ai commandé plusieurs choses pour quand même avoir un avis assez objectif sur tout. Une écharpe qui est assez fine. Donc là, avec ses températures très, très basses, je la mets pas. Mais quand des fois, il fait juste un petit peu frais, elle est juste parfaite. Elle a des couleurs qui passent avec tout. Donc, du gris, du noir et des crues un peu. J'ai commandé une écharpe sur un site chinois. J'avais assez peur. Mais finalement, elle est super, super douce. Elle a l'air de bonne qualité. Donc, un sac comme ça qui est marron. Je pensais le prendre pour les cours, mais il est trop petit en fait. Mes trillères passent pas dedans. Soit avec une grande hanse. Et j'ai eu plein de compliments dessus. Autre accessoire aussi, c'est cette ceinture-là. Donc, c'est une ceinture qu'on vend un peu partout. Et que je voulais me commander. Donc, c'est une ceinture avec une boucle comme ça. Il y a des motifs un peu de fleurs dessus. Donc, elle est vraiment très, très, très jolie. Et ceinture, c'est très important quand vous portez des beaux pantalons. Vraiment. Moi, je vous disais que j'adorais ces cols-là. C'est pas pour rien. J'ai reçu un pull couleur un peu caramel. De Zafoul, justement. Il est genre su, vraiment, vraiment très, très chaud. Les tailles sont juste parfaites. Moi, je prends du S ou du XS. Ça dépend des fois. Les tailles tombent genre pile poil. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'étais à Pinky. Mais ça, ça remonte un peu. Parce que les robes pull, mais qu'est-ce que j'en cherchais ? J'avais que ça en tête. Et j'en trouvais pas énormément. Ou alors, elles étaient vraiment très, très chères. À Pinky, il y a des modèles qui sont assez simples. Et peu chères. Enfin, ça va. Donc, celle-ci, vous avez déjà dû la voir. Elle a un gros col. Et ça, j'adore. Et elle est grise. Elle est... Voilà. Moi, elle m'arrive un peu au-dessus du genou. C'est dommage qu'ils en font pas plus des exemplaires comme ça. Parce que moi, c'est ce que je recherche énormément. D'abord, j'ai trouvé ce t-shirt line-hack qui était à 18 euros. Je l'ai pris en M, non, S. Même, je le porte en pyjama. Genre, j'aime trop, trop, trop. Il est assez simple. Et il était pas très, très cher. Deux, leggings neck. Donc, j'en ai un noir basique avec le signe neck en bas. Voilà. Qui est en S aussi, je crois. Ils étaient pas très chers non plus. Enfin, les deux que je vais vous montrer quand j'ai été les acheter. Donc, j'étais les acheter à Intersport. Ils étaient en promo, les deux. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime bien y aller assez souvent. Parce que souvent, il y a des promos. Et un autre où il y a la bande Nike comme ça, qui est gris. Et c'est écrit Nike comme ça. Genre, ils sont hyper confortables. Je les prends soit pour faire sport, soit pour dormir. Ils sont très, très, très bien. J'ai changé de sac de cours en début d'année. Je vous avais dit que j'avais mon champ. Mais vu que je portais moins de cours que les années précédentes, le long champ était beaucoup trop grand. Et ça me saoulait d'avoir un grand sac. Du coup, j'ai opté pour ce genre de sac. Je sais pas si vous en avez parlé. Sûrement sur les réseaux sociaux, pardon. Donc, c'est ce genre de sac-là. Vous savez, en peu sac à dos. Ensuite, pour quitter tout ce qui est fringues et accessoires, etc., on va passer au maquillage ou au soin. Tout d'abord, j'ai cette bougie-là de Majoli Candle. Donc, c'est leur nouveau packaging. Je l'ai pas du tout ouvert parce que je suis pas forcément fan de l'odeur. En fait, c'est mojito pour ça. J'aurais pensé adorer. Ils ont ouvert une boutique sur Paris. Je ne pourrais pas vous trouver l'adresse. J'ai vu ça par rapport au snap de Jeremstar, si vous le suivez. D'ailleurs, lui aussi a sorti sa bougie. L'encomme m'ont envoyé leur nouveau parfum qui est La vie est belle de l'éclat. J'avais reçu l'irrésistible. Je l'avais offert à ma maman, d'ailleurs. Et moi, j'avais plus de parfum stable en ce moment. J'avais fini tous mes parfums. Et donc, lui, c'est mon nouveau parfum. Je peux vous dire que je l'aime énormément. Voilà comment on se trouve le packaging. Pour aller dans le maquillage et les soins. Enfin, surtout les soins. De notre régénage, j'avais déjà reçu leur ancienne gamme qui était orange, que je vous ai déjà parlé. Donc, c'est réduit les imperfections. Et pour avoir un teint frais et lumineux, je le passe souvent sous la douche. J'ai des petits grains, donc ça fait exfoliant avec. Et j'adore l'odeur. Nuxe m'ont envoyé leur gamme de soins. Donc, j'ai la crème fraîche de beauté. Donc, c'est la crème hydratante. Et Nuxe est une très, très bonne crème de soins. Donc, elle me correspond très bien. J'ai reçu la nouveauté de MAC, donc qui est leur mascara. Alors ça, franchement, je l'ai énormément testé. Donc, au début, j'étais assez sceptique. Après, j'ai dit, bon, ça va, après, bon. Et finalement, je ne sais pas. Personnellement, je ne l'aurais jamais acheté de moi-même. Et si, par exemple, je l'aurais acheté, je ne l'aurais jamais acheté. Voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que MAC, à chaque fois que je recevais la rembreté, j'adorais. Et là, ce n'est pas un coup de cœur. La popularité, c'est qu'il a deux brosses. Donc, la brosse pour les cibles du haut et la brosse pour les cibles du bas qui est tout petit. Moi, ça, je trouve ça pas... Voilà, quoi. Une révolution. Mais elle ne met pas énormément de volume et pas assez de matière, je trouve. Et cette montre-là, Daniel Hamilton, à vous présenter. Ils m'ont envoyé leurs nouveautés, mais c'est une montre qui se rapprochait de l'ancienne que j'avais. Du coup, j'en ai choisi une autre. Donc, c'est une avec un bracelet que je n'avais jamais testé. J'avais tout le temps des bracelets en cuir. Et là, j'ai pris un bracelet en tissu. Donc, je trouve ça beaucoup plus fin. J'ai pris le plus petit diamètre. Et voilà, donc j'ai pris en doré un bon de réduction que je vous mettrai en barre d'infos. Pour vous parler d'un livre, je vous avais déjà présenté ces livres, mais je ne les avais pas lus. Donc, je vous avais dit que je ne savais pas ce que j'allais en penser. Donc, j'ai lu le premier tome et je l'ai dévoré, je vais vous avouer. Je l'ai dévoré en 2-2. Je l'ai lu les dernières vacances de Toussaint et j'ai commencé celui-ci. Donc, vraiment, si vous êtes un peu une adolescente, foncez parce que c'est des livres que vous dévorez. Pourtant, ils font pas mal de pages. Ils font plus de 300 pages. Et c'est des tomes que vous dévorez. Donc, j'ai le tome d'après. Il y en a encore un d'après, mais que je ne l'ai pas acheté encore. Et je les ai depuis un moment. Et ils sont genre... On a tout envie de savoir la suite. Il y a plein de rebondissements et c'est des livres, mais genre... Ah ! C'est une vie que tout le monde idéalise, je crois bien. Ensuite, pour vous parler d'un film. Donc, c'est un film que mon papa m'en avait parlé. Et j'adore ce genre de film. Personnellement, vous me direz, vous, si vous l'avez déjà vu et si ça vous donne envie de le voir. Et si vous avez aimé ou pas parce qu'on peut ne pas aimer ce genre de film. En fait, ça s'appelle Seven Sisters. Donc, c'est un film qui date un peu, je crois. Je n'avais jamais entendu parler de ce film. En fait, pour vous expliquer, c'est un film qui est dans le futur. Donc, on est en 2070, je crois. Mais ce n'est pas trop, trop un film futuriste. Ça reste un peu dans la réalité. Pour vous expliquer, vite fait. Il y a trop de population. Il y a une surpopulation. On a un cas de surpopulation sur la planète. Il y a des risques de famine pour beaucoup de familles. Il n'y a plus assez de nourriture pour tout le monde. Il met en place la loi d'un enfant par famille. Un jour, il y a une femme qui accouche de 7 filles. Donc, la femme meurt. Et du coup, le grand-père décide, ou le père, je ne sais pas, décide de s'occuper des 7 filles. Et du coup, il les appelle. Jeudi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il les élève. Et donc, il les forme, etc. Et chaque jour de la semaine, ça correspond à une fille. Et elle doit sortir. Mais du coup, elles se ressemblent. C'est presque des jumelles. Elles se ressemblent. Et tous les soirs, elles doivent se raconter ce qui s'est passé dans la journée pour que le jour suivant soit au courant. Enfin bref, c'est vraiment un film assez stressant d'ailleurs. Et après, donc, le père ou le grand-père, je ne sais pas, meurt. Du coup, les 7 filles sont livrées elles-mêmes. Et du coup, elles doivent gérer, elles ont un boulot, etc. Sauf qu'il se passe un truc qui va former la suite de l'aventure. Et vous allez voir, c'est énormément de rebondissements. Je l'ai regardé il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai adoré, genre vraiment. Il faut être au lycée pour le voir, je pense. Parce qu'après, avant, vous n'allez pas trop trop comprendre. Petite dernière petite chose. Voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez. Je me suis fait en partie, donc, à l'hélix. Et finalement, en fait, vous avez la douleur pendant 2 secondes de votre vie. Genre vraiment, quand il rentre l'aiguille et quand il la ressort de l'autre côté du cartilage. Et après, ça picote. Et après, franchement, on ne sent plus rien. Hier soir, je ne sentais plus rien. C'est un bijou de cicatrisation. Et dans 2 mois, je pourrais aller mettre un nono, puisque c'est le bijou que je souhaite. Pour ceux qui sont de Moluçon, j'ai été le faire au Psychédélique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Les gars là-bas sont vraiment super. Ils vont m'être vraiment en confiance. Je vous fais des gros bisous. Passez de bonnes fêtes. Et on se dit à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !